Vous pouvez désormais obtenir autant l'absorption que le blocage du son offert par le système de plafond sans joint Acoustibuilt sur des murs de plus de 7 pieds. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer facilement les panneaux Acoustibuilt sur une paroi en gypse neuve ou existante. Après vous êtes assuré que votre surface est en condition optimale, vous êtes prêt à commencer votre installation. Les panneaux Acoustibuilt peuvent être installés à la verticale ou à l'horizontale et il est important de décaler les joints Acoustibuilt par rapport aux joints de gypse en dessous. Lors de l'installation de rangées de panneaux, placez les rangées en quinconce avec un décalage de 36 pouces. Les panneaux Acoustibuilt sont fixés aux gyps à l'aide de vis et d'un adhésif de construction. Utilisez des 17 gyps à filet normal ou pour laminage. Appliquez une bande adhésive de 3 huitièmes de pouce tout autour du panneau à 4 pouces des bordures. Appliquez d'autres bandes sur toute la longueur du panneau espacée de 16 pouces maximum les unes des autres. Posez le panneau contre le gypse immédiatement après avoir appliqué l'adhésif. Il est donc important de confirmer la bonne coupe des panneaux avant d'appliquer l'adhésif. Si un panneau doit être repositionné, appliquez de nouveau l'adhésif. Quand le panneau est en place, fixez les vis de champ. Appuyez fermement là où se trouvent les lignes de colle afin d'étendre l'adhésif et de s'assurer que le panneau est égal à la surface du gypse. Enfin, installez les vis de périmètre à moins d'un pouce des bordures du panneau. S'assurer que chaque vis s'enfonce dans la surface du panneau d'au moins un quart de pouce. Étant donné qu'Acoustibuilt s'installe sans rondelle, percer la surface du panneau crée un petit trou qui est facile à dissimuler à la finition. Il est possible de faire une transition du système Acoustibuilt à un autre mur ou plafond. Des baguettes pour gypse peuvent être utilisées pour créer des retraits ou des bordures finilables ou le système base à un autre fini mural. Au périmètre, la baguette en L Trimtex de 7 huitièmes de pouce est recommandée. Il faut la poser avec un adhésif en vaporisateur à l'aide d'un ruban à joint en filet. Appliquez du calfiltrage là où la garniture s'appuie contre le gypse. Après avoir fixé vos panneaux, garniture de périmètre et transition, vous pouvez commencer à appliquer votre finition. Pour commencer la finition, posez un ruban à joint en filet de fibre de verre sur les joints puis appliquez un composé solidifiant à l'aide d'un couteau à joint de 5 ou 6 pouces. Bien affleurer la surface avec le composé afin de permettre la pose de couches de finition. Grâce à cette méthode d'installation avec adhésif, il n'y a pas de tête de vis à pré-remplir. Appliquez le composé solidifiant sur les vis de champ puis grattez toute partie qui dépasse afin d'obtenir une surface lisse. Ne pas rayer les vis de champ. Quand le composé solidifiant est entièrement sec, appliquez deux couches d'enduit de finition pré-mélanger sur les joints et les vis de champ à l'aide d'un couteau à joint de 6 ou 8 pouces. Sablez toutes les sections finies à l'aide d'un papier à grains fin en inspectant fréquemment avec une lumière et une raclette. Après avoir inspecté et terminé le travail, appliquez le fini à texture fine pour Acoustibuilt. Consultez la vidéo d'installation du plafond et les instructions. Pour en savoir plus, visitez la page armstrongplafond.ca par oblique Acoustibuilt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !